De plus en plus de pays prennent des mesures exceptionnelles pour contrer la propagation du coronavirus à travers le monde. C'est le cas en Corée du Sud, où on a décrété l'état d'alerte maximum. Et aussi en Italie, à Rhodes, où il y a des villes entières qui ont été mises en quarantaine. Oui, ça a commencé hier. Je vais vous montrer tout d'abord une carte. C'est dans le nord de l'Italie. On parle de la Vénitie et de la Lombardie. Il y a une petite ville que vous voyez, le Codogno. Alors, il y a eu un mort. Il y a eu un mort également en Lombardie. Un homme de 78 ans, une dame de 75 ans. Alors, immédiatement après, on a mis en quarantaine, c'est le cas de le dire, 52 000 résidents dans 11 villes du nord. On compte 132 cas de contamination en Italie, ce qui fait de ce pays le premier en Europe pour le nombre d'infections. Et le fameux carnaval de Venise qui devait se terminer mardi, on a tout annulé. Il y avait des rencontres sportives, entre autres de soccer. C'est annulé. Et tenez-vous bien, Giorgio Armani, que vous voyez, on devait présenter un défilé à Milan, parce que Milan, c'est à 60 kilomètres de Codogno. Et les mannequins ont défilé sans personne autour. Il n'y avait que des caméras. Puis on diffusait ça. À 8 lots. Oui, à 8 lots. On diffusait ça sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour vous montrer à quel point on craint qu'il y ait d'autres infections. Il y a les pays voisins comme la France qui se préparent à une possible épidémie. Et ailleurs, je vais vous montrer une carte. Le Pakistan, la Turquie ont fermé leurs frontières avec l'Iran. L'Afghanistan a fait de même. Alors, en Iran, il y a eu trois nouveaux décès. C'est le pays où on enregistre le plus de décès hors Chine, avec 8 morts sur un total de 43 contaminations. On nous dit également que la Jordanie a interdit de son côté tout non-jordanien venant de Chine, d'Iran et de Corée du Sud. Puis en Corée du Sud, je me rappelle, hier, on était rendu à peu près à 400 cas. Mais là, on craint le pire. Alors, le coronavirus constitue la plus grave urgence sanitaire à frapper la Chine, a dit le président chinois en conférence de presse. Il a admis qu'il y avait eu des lacunes dans la réponse à l'épidémie. Je dois vous dire qu'à venir jusqu'à maintenant, 77 000 contaminations en Chine, 2442 morts. Et en dehors de la Chine, c'est 1 500 contaminations, principalement en Corée du Sud. Et sur le bateau de croisière Diamond Princess, il y a eu 24 décès à venir jusqu'à maintenant. Et Harold, plus près de nous, il y a la Santé publique de la Colombie-Britannique qui tente de retracer un passager qui était atteint du COVID-19, qui aurait voyagé à bord d'un vol d'Air Canada. Oui, on a reçu une note interne d'Air Canada. Je tente de rejoindre l'Air Canada. Je n'ai pas réussi à venir jusqu'à maintenant. Ce que nous savons pour l'instant, c'est une note qui est datée d'hier, du 22 février, qui a été envoyée par un directeur des opérations aux employés d'Air Canada. Un passager voyageant de l'Iran vers Vancouver et qui est passé par Montréal pour prendre un vol Air Canada-Montréal-Vancouver le 14 février est atteint du coronavirus. L'équipage a été avisé, n'a pas été mis en quarantaine parce que les risques de contagion seraient faibles. L'équipage a choisi de ne pas voler pendant une période de 14 jours. Alors, si des symptômes apparaissent, ils doivent aviser immédiatement la santé publique de la Colombie-Britannique. On recherche les passagers qui étaient assis, trois rangées devant et derrière la personne infectée, qui serait une femme. C'est le seul détail qu'on a. Elle avait de légers symptômes de rhume et de toux. Elle s'est rendue dans un hôpital à Vancouver. Elle est maintenant en quarantaine à la maison. Alors, pour l'instant, il n'y a aucun cas de contamination qui n'a été rapportée sur ce vol. On continue les démarches. Alors, vous voyez qu'on ne veut pas qu'il y ait de risques. On prend des mesures énergiques et on attend une réponse d'Air Canada pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Merci Harold. Merci.